L'océan régule le climat de la Terre. Mais savons-nous pour combien de temps encore ? Pour mieux comprendre comment l'océan fait face aux changements climatiques, une mission océanographique est partie explorer les eaux du pôle sud, point de départ de la grande machine thermorégulatrice terrestre. À bord du Marion Dufresne, un navire spécialement taillé pour cette destination, une quinzaine de chercheurs et d'ingénieurs ont mis le cap vers l'archipel des Kerguelen et jusqu'aux limites de la banquise. À partir du dixième jour de campagne, l'équipage s'apprête à réaliser les opérations les plus périlleuses de la mission, positionner des pièges à matière organique sous l'eau. L'esté est fixé sur le plancher océanique. Ses assemblages complexes de sondes et de collecteurs devront tenir six mois en mer et refléter l'intégralité de la saison chaude australe. L'équipage est dans la zone des îles Kerguelen. À cette latitude, heureusement que le bateau peut se réfugier dans les baies de l'archipel. Sinon, c'est la tempête assurée. Le bateau navigue dans les 40e rugissants et les 50e hurlants. Les embruns y sont plutôt décoiffants. Quant aux vagues et aux creux impressionnants vues depuis la salle des commandes, la coque du Marion Dufresne peut aisément franchir des murs de plus de 10 mètres et l'oscillation transversale du bateau, le roulis, atteint allègrement les 20 degrés. Des conditions qui compliquent la vie à bord et plus encore celles des opérations scientifiques. En fait, il y a toute une pelletée d'instruments pour mesurer des tas de paramètres. 450 mètres de câbles avec tout plein de capteurs dessus. Les membres de la mission SOCLIM préparent minutieusement la méthode de mise à l'eau des 4 mouillages instrumentés. Pour étudier des phénomènes marins dans un périmètre donné pendant de longues périodes, les océanographes utilisent un dispositif appelé mouillage. Un mouillage est une ligne instrumentée possédant au sommet une bouée et tout en bas un leste ou une encre qui la relie au sol. Les mouillages possèdent des capteurs de mesure, mais surtout, ils récupèrent des particules en suspension. La ligne restera émergée ainsi pendant 6 mois, puis il faudra revenir sur place, déclencher le largage et récupérer les collecteurs de phytoplankton. La demande de Stéphane, c'était qu'il voulait prélever de l'eau à 40 mètres de profondeur tout en ayant des mesures au fond. L'intérêt, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe à la fois dans la couche de surface et en dessous. Et c'est ça la grosse originalité du projet. Quatre mouillages vont être installés par l'équipe au sud-est de l'archipel des Kerguelen. La ligne de mouillage a été disposée sur le pont arrière du navire pour permettre la pose de capteurs. Là, on vient de clamper, c'est-à-dire fixer sur les 100 premiers mètres du mouillage à peu près des capteurs de température. Et là, je suis en train de faire l'appel, je vérifie qu'ils sont tous là, dans le bon ordre, s'il y a des inversions, je les note, pour savoir qui était où, pour après traiter les données. Il faut aussi y fixer des balises qui permettront de localiser le dispositif lors de la récupération. Les collecteurs de phytoplanctons ont été assemblés juste avant par Stéphane, Mathieu et Olivier de l'Observatoire océanologique de Bagnouls. Ils contiennent des douzaines de petits godets qui s'ouvriront à tour de rôle à une semaine d'intervalle. Dans chacun d'entre eux, le phytoplancton récolté sera exposé à des produits stoppant leur dégradation. Une saison entière d'efflorescence se retrouvera prisonnière dans ses pièges et attendra sagement d'être récupérée par le laboratoire de Stéphane lors d'une prochaine rotation du Marillon-Dufresne dans les îles australes françaises. Tout est prêt pour la mise à l'eau. À présent, les scientifiques s'en remettent aux marins. Leur expérience est un atout indispensable pour mener à bien de telles manipulations. Là, par exemple, j'étais aux manettes. Les manettes, ce qui est le plus dangereux, c'est que c'est toi qui actionnes le système. Il y a pas mal de monde sur le pont. Il faut que tu sois vigilant et attentif à tout, et surtout à tout le monde, parce que tu peux vite partir à l'accident. Le pont est glissant et la température de l'eau ne dépasse pas 4 degrés. Le chef de mission, c'est qu'à chaque instant, le moindre incident peut avoir de graves conséquences matérielles et humaines. En fait, là, on surveille le fond parce que le mouillage doit être positionné à 527 mètres, plus ou moins 5 mètres. Donc là, on surveille le fond pour être sûr qu'on soit bien dans cette gamme-là de profondeur. C'est la première fois que ce genre de mouillage était tenté dans la région. Donc il y avait une certaine appréhension sur le fait d'abord de pouvoir le déployer sans risque pour les instruments, en particulier parce que l'océan Austral a des contraintes météorologiques qui sont assez fortes. Chaque mise à l'eau se termine par le largage du bloc de béton qui entraîne toute la ligne de mouillage jusqu'au fond. Dans l'eau, le câble se tend grâce au bouet et de cette façon, le piège à particules est correctement positionné dans la colonne d'eau. Bien joué, les gars ! Félice ! Bien joué, Philippe ! Une fois qu'on a tout mis à l'eau et qu'on est content de l'avoir fait, que ça s'est bien passé, que ça se relâche, qu'on se regarde avec les gars sur le pont et tout, c'est des moments chouettes. qu'on se regarde, quoi ! Merci, super, Marius ! Good job ! Merci, les gars ! Super ! Stéphane, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation dans le milieu parce qu'il a une très bonne expertise scientifique et en même temps, c'est quelqu'un qui sait fixer ses objectifs prioritaires, c'est clair pour tout le monde. Et en plus de ça, il a cette motivation qu'il arrive à transmettre à tout le monde, il arrive à impliquer toutes les équipes. Il aura fallu des heures à l'équipage pour déployer les quatre lignes de mouillage et leurs chapelets d'instruments. Et dans six mois, il faudra venir repêcher les pièges à phytoplancton pour reconstituer au microscope tout le scénario d'un printemps austral autour des îles Kerguelen.